Bonsoir. Mon question est pour Jonathan Giraldez et aussi pour Etana. Alors, vous êtes juste à quelques pas de gagner le match. Alors, quelle est l'importance du jeu de demain et comment vous évaluez les autres équipes ? Etana, il y aura beaucoup de supporters pour vous de Catalogne, etc. Quel est votre message pour eux ? Merci. Alors, nous voulons vraiment jouer demain et on fait une superbe saison. Une superbe saison, nous jouons très, très bien au niveau du football, de la performance. Depuis les dernières rencontres, notre dynamique est excellente et toute l'équipe est disponible. C'est la finale. Donc, au début de la saison, nous voulions avoir trois trophées pour l'Espagne et puis aussi l'opportunité de rejouer aussi ici en finale. On veut montrer notre niveau en fin de saison et demain, nous allons montrer et prouver que nous sommes la meilleure équipe d'Europe. Notre ambition est grande. Je le vois tous les jours. Alors, oui, nous allons avoir beaucoup de supporters et pour moi, c'est un honneur d'être dans ce club. Nous obtenons beaucoup de soutien partout à Madrid et ici à Bilbao. Nous savons, oui, qu'il y a 12 joueuses. Et comme nous l'avons dit, eh bien, c'est les joueuses qui vont nous aider à gagner. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, seulement une question pour un joueur, joueuse, pardon. Alors, pour Jonathan, les deux équipes ont beaucoup, beaucoup évolué. Alors, comment vous voyez cette finale? Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous qu'il va se passer demain sur le terrain? Eh bien, je suis d'accord. Les deux équipes ont évolué. Nous avons différentes joueuses et donc différents résultats. Je vois un jeu où nous devons dominer pendant les 90 minutes. Et nous avons des équipes reconnaissables, c'est-à-dire avec les localisations, les différents points. Bien sûr, il y aura différents changements sur le terrain, mais à partir de là, toute notre polyvalence et notre capacité de faire ceci dans différentes situations à s'adapter, eh bien, ça va se passer et on y a travaillé pendant toute cette saison. Nous sommes très bien préparés et physiquement, nous allons très bien. Nous allons voir demain. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Alors, 24 heures pendant le jeu le plus important, c'est plus qu'un trophée. Ça va au-delà de la finale même de la Ligue des champions. Nous voyons du football européen, mais le club, même si nous avons cette opportunité historique depuis 124 ans, eh bien, ils ont décidé de communiquer aujourd'hui quelque chose de très important pour le club. Eh bien, c'est que Chavi va partir. Comment ça vous affecte? Et comment vous voyez que peut-être on aurait pu garder ce message et pas le donner aujourd'hui? Eh bien, écoutez, c'est très important demain. Il n'y a pas d'autres sujets à donner et à communiquer. Et on a beaucoup, beaucoup de supporters qui seront ici demain avec nous. Et nous avons hâte vraiment de partager ces moments ensemble pour ce show. et l'attention sera concentrée là-dessus. Nous nous préparons et puis, voilà, nous allons donner la meilleure performance. On est très bien préparés mentalement. Oui, contre le stress et la tension. Et nous pensons à gagner, évidemment. Bonjour, bonsoir. J'ai une question pour Caron. Caron, alors, vous dites que vous êtes très, très mûre, beaucoup plus qu'à Turin. Et c'est très important, cette maturité et aussi l'aspect mental. pour faire face à un juge très important. Eh bien, quand vous passez par différentes épreuves, vous apprenez des choses. Et nous avons appris beaucoup de choses grâce à cette finale que nous allons perdre ou gagner. Eh bien, maintenant, nous sommes plus préparés, plus mûrs. Nous avons expérimenté cette même situation après le temps. Et ceci va aider. Je vois ceci comme quelque chose de très positif. Le fait que, en fait, nous avons expérimenté les mêmes choses. Et comme ils ont dit, on veut vraiment faire face à ce match demain. Et on veut donc se battre pour le titre. Bien, et le monde sportif, la première ligne, s'il vous plaît, la première fila. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai une question pour Aitana. Alors, le facteur psychologique, nous savons que vous pouvez le surmonter. Mais dans la finale, toujours, vous êtes à la minute 37. Et alors, pendant l'entraînement, vous pouvez vous préparer. Mais quel est l'aspect psychologique pour vous? Parce que vous ne pouvez pas préparer la finale avec 40 000 personnes qui vont vous regarder. Comment vous faites ça individuellement avec l'équipe? Bonjour. Il n'y a pas de moyens très spécifiques pour travailler là-dessus. C'est plutôt de l'expérience. Vous apprenez comment surmonter l'adversité. Il y a quelques années, on a commencé un jeu et on perdait. C'était vraiment difficile pour nous de surmonter la situation. Mais en fait, aussi, ça s'est passé il y a quelques années en demi-finale. Et aussi contre Chelsea, il fallait surmonter notre premier match allé où nous avons perdu. Donc, je pense que cette expérience est très importante. Mais aussi, nous savons que si on marque un but dans les premières minutes, c'est beaucoup mieux. Mais même si ça se passe, parce que ça peut se passer, parce que nous avons une grande équipe en face de nous, eh bien, si ce n'est pas possible, eh bien, ce n'est pas grave. Nous pensons à la victoire, et c'est ça que nous avons vraiment amélioré dans les dernières années. Alors, Jonathan et les trois joueuses de Mayork, Katapatri et Mariona, et aussi dans ce premier niveau, pour l'équipe, il y a quatre personnes de l'île. Que pensez-vous de ceci? Ce n'est pas une surprise. Je les connais depuis neuf ans. Elles sont très importantes comme joueuses pour l'équipe. Elles ont beaucoup d'expérience, pas seulement au Barça, mais avec l'équipe espagnole. Elles sont en très bonne forme. Elles l'ont montré pendant la saison. C'est très important pour l'équipe. Et bien sûr, les 26 joueuses disponibles pour demain sont très importantes. Bonjour. Rollens de la Hollande. Alors, les joueuses au niveau national, et aussi l'équipe hollandaise. Comment vous voyez ceci, elle et l'équipe au début de la saison? Comment elle peut donc faire face à ceci? Comme vous avez dit, c'est une joueuse timide et très jeune. Elle a besoin de temps. Je pense que c'est beaucoup amélioré pendant la saison. Mais nous l'avons beaucoup aidée à vraiment rejoindre le groupe. Et elle est un peu timide, mais elle est une superbe personne. Et en tant que joueuse, elle est encore jeune, mais elle a beaucoup d'années devant elle. Et elle va arriver à un très bon niveau. Alors, pour Karanakopé, Etana, on vous a demandé sur l'adversité. Mais moi, je veux vous demander pour Pekaleon, et c'est très intéressant, c'est pertinent. Alors, quel est le rôle du mental? Mentalement, vous êtes très forte, mais bon, pour l'équipe avec Lyon, et aussi, vous étiez les deux championnes en finale. Quel est donc le rôle de l'aspect mental pour demain? Eh bien, j'aime bien parler du mental, parce que sans ceci, eh bien, on ne serait pas là. Et aussi, la mentalité est très importante. Et aussi, je voudrais parler du passé. Oui, c'est bien d'apprendre, mais ça ne veut pas dire que demain, ça va se répéter, et qu'on aura des situations similaires. Je crois qu'on a besoin de respecter notre adversaire. Il faut nous respecter, nous faire confiance à nous aussi. Et pour moi, la finale, c'est 50-50, c'est très égal. Et je nous vois comme vraiment bien entraînés, chaque jour, pendant toute la saison. Et je connais la mentalité de mon équipe, et demain, ça va être une superbe journée. Et nous aurons donc cette mentalité ambitieuse pour gagner, et nous l'avons toujours. Bonjour, frère Martinez. Et j'ai une question pour l'entraîneur, Jonathan Giraldez. Alors, oui, c'est le dernier titre pour nous laisser comme des champions ici. Et donc, vous êtes à Barcelone, c'est très spécial, sa signification. Oui, bien sûr, absolument. C'est le dernier titre. Et je suis très fier, bien sûr. À cause de toute mon expérience pendant toutes ces années en tant qu'entraîneur et aussi en tant qu'assistant, et en Espagne, ce stade est absolument spectaculaire. Et donc, dans cette situation, nous sommes, depuis le début de la saison, nous avons eu ces trois titres nationaux et la possibilité de jouer dans la Ligue des champions demain avec beaucoup de personnes qui viennent de Barcelone et du reste de l'Espagne. Et donc, il y a cet aspect émotionnel qui est toujours présent, parce que toujours devant Barça, c'est très spécial pour moi. Je suis avec ces joueuses tous les jours. Nous travaillons avec le personnel, le staff. C'est très important. Et cette collaboration, j'en suis très fière. Et demain, nous allons essayer d'être les meilleurs et être fiers et être les champions. Bonjour, Anna Paulette de Al-Kadena Ser. J'ai une question, Etana. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, avec le bruit des médias médiatiques, vous êtes ici. Comment vous pouvez expliquer et décrire pourquoi c'est si important dans un contexte de football féminin ? Combien c'est important le match de demain ? Tous les yeux seront sur vous. Expliquez pourquoi c'est si important. Eh bien, je crois que les fans et les supporters, ils ont répondu avec un mouvement massif que nous allons voir demain. Il n'y a pas trop d'explications à donner. Comme l'entraîneur a dit, on va être 100 % concentrés sur le match. C'est ce que nous voulons. Et les supporters le méritent. Je ne veux parler que de ceci aujourd'hui. Bonjour. Je peux vous poser donc une question en anglais ? Alors, nous avons vu que vous et Frédolina, donc vous faites beaucoup les unes les autres. Vous vous aidez beaucoup les unes les autres, même quand il y a des blessures, pour toujours faire des comebacks. Comment vous pouvez expliquer ceci ? C'est quoi la relation entre vous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avec elle ? Oui, pour moi, elle est très importante, Frédolina, parce qu'on se connecte très bien avec elle. C'est très important. Et on a besoin, l'une de l'autre ici à Barcelona. Elle m'a beaucoup aidée. Et elle est comme une maman, même, je vais dire. Elle est très grande, bien sûr, mais aussi parce qu'elle m'aide toujours. Elle est une superbe personne. Et je suis très reconnaissante pour elle. Et pour moi, c'est très important d'avoir Frédolina Rolfo dans l'équipe. Bonsoir. Raoul Fuentes de Radio Marca. C'est pour Atiana. Atiana. Alors, je ne sais pas si la finale, c'est vraiment... On peut aimer ça et l'apprécier, mais vous avez eu cette attention. Et demain, c'est difficile peut-être de profiter de la finale. On dit que la finale, c'est pour gagner. Mais aussi, on peut apprécier. C'est un moment unique. Ce n'est pas seulement le match en lui-même, mais c'est donc que l'entraînement qu'on a, c'est unique. On s'est bien entraînés toute la semaine. Et à nouveau, c'est un moment unique. Gagner, c'est important. Oui, oui, peu importe. Mais aussi apprécier, en profiter, c'est aussi très important. Et j'apprends aussi à le faire avec le temps. Nous le méritons aussi. Pas seulement le match, jouer, mais aussi tout ce que nous avons tout autour. C'est un privilège. En anglais pour Caroline. Bonjour, c'est Nat de Norwegian Vega. J'ai une question pour Caroline. On a entendu que vous vous êtes promis que le perdant va donner un ou deux atouts. Donc, après, c'est le final. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, vous avez atteint cette solution et comment ça se passe de jouer contre Lyon pour la troisième fois dans une finale comme celle-là ? Bonjour. Eh bien, oui, on veut essayer de motiver les perdants parce qu'on avait un match important pour l'équipe nationale. on s'est mis d'accord que le gagnant doit s'occuper du perdant. Donc, ça veut dire qu'on doit se remettre sur nos pieds et on doit bien faire une belle performance et continuer avec un bon sentiment à partir de la finale. C'est un moyen, donc, d'être gentils les uns les autres, d'être restés amis et aussi de se motiver, de s'encourager. Demain, on est l'une contre l'autre comme équipe, mais aussi, bon, quelqu'un va perdre cette partie du jeu et c'est complètement OK. Et Lyon est une superbe équipe. Pour nous, c'est un grand rival, un grand adversaire et nous avons hâte de jouer contre Lyon demain. Ça va être un jeu fantastique avec un fantastique public. C'est pour ça qu'on s'est entraînés toute l'année. Donc, nous sommes paisibles, nous sommes en paix avec la situation et nous avons hâte de jouer demain. Bonsoir. Alors, Jonathan, ma question pour vous. Après la finale demain, est-ce que vous pensez que votre équilibre sera différent ? Je veux dire, si vous gagnez, est-ce que ça sera différent si vous perdez ? Oui, bien sûr. Si je gagne, on est les meilleurs. Si nous perdons, ce n'est pas la même chose. On joue au football pour gagner et on est dans ce club à Barça pour gagner des trophées. Voilà. J'y crois. La saison a été magnifique. Les trois dernières saisons ont été fantastiques. C'est difficile de faire mieux que ceci jusqu'à ce qu'on a fait, mais bien sûr, si demain on gagne, ça sera donc un film complètement différent, pas seulement pour les gens, mais aussi pour moi. Si je suis ici, c'est parce que j'aime faire la compétition, j'aime gagner. Et mon souhait, bien sûr, et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est de préparer donc de la meilleure manière possible les joueuses et nous voulons atteindre cet objectif gagné. Une question encore ? Bonjour. Bonsoir. Jonathan, alors, est-ce que vous sentez que la réalité aujourd'hui était un petit peu vague avant le match ? Eh bien, on a eu la nouvelle, mais nous avons l'entraînement et la vie continue. Cette nouvelle, il y a des choses qui se passent. Je n'ai pas trop grand-chose à dire de mon côté parce que ce n'est pas notre affaire. J'ai déjà expliqué que l'idée pour demain, ce que nous devons faire demain, c'est tellement important que nous devons être concentrés. Et on ne peut pas penser à autre chose. Mon sentiment, je veux dire du côté émotionnel, c'est que nous vivons donc des semaines très importantes pour le football. Nous voulons ce titre pour cette saison. Nous jouons bien. Toutes les jouets sont disponibles. Ça se passe bien. Et nous devons être prêts demain parce que nous voulons prouvoir que nous serons la meilleure équipe d'Europe. Bon, Pastor a dit que demain, même si vous gagnez, on va continuer à être la meilleure équipe du monde. Est-ce que vous partagez la même opinion ? Si vous gagnez demain, est-ce que Don Blion continuera d'être la meilleure équipe du monde ? Je respecte les mots de Sonia, bon Pastor. Je n'ai rien d'autre à dire, pas d'autres commentaires. Jusqu'à maintenant, on a vu les cinq finales depuis l'année dernière. Nous sommes ici. Je suis d'accord. mais on est les deux meilleures équipes du monde dans cette proposition au niveau de l'équipe, de la capacité, de l'adaptation. Je crois que ça sera une superbe finale et que les gens, les supporters, dans le stade ou bien chez eux, vont vraiment adorer ce match. Alors, bonsoir. Une question pour Aetana. Alors, la presse dit que c'est la bataille finale entre deux équipes historiques et pour le championnat. Vous sentez ceci ? Donc, comment vous expérimentez ces 24 heures avant le match ? Oui, bien sûr, on est les championnes jusqu'à présent, mais je ne sais pas si je vais dire que l'Olympique est historique. Ils n'ont pas fait toutes les finales, mais ils ont un superbe palmarès. Tout mon respect pour elles. On va commencer demain à 0-0. Et comme on l'a déjà dit, on est d'accord.